Aujourd'hui, j'ai eu envie de reprendre un travail que j'ai déjà fait il y a quelques temps maintenant au sujet de l'enseigne de l'imprimerie de Alexander Malcolm. Claire s'y arrête un instant à son arrivée dans la ruelle de l'imprimerie et frôle délicatement l'acier forgé. A-t-elle repéré tous les symboles qui s'y cachent ? Elle, peut-être pas, mais nous, nous allons nous y attarder ensemble. Saison 7, J-42. Jan Garistin a porté un soin tout particulier à la conception de l'enseigne de l'imprimerie et il y a ajouté tout plein de petits symboles en forme de clin d'œil à l'histoire de Claire et Jamie. En effet, cette enseigne n'est pas décrite dans le roman. Les premiers éléments dont j'ai envie de vous parler, ce sont les initiales A-M, comme Alexander Malcolm. Elles sont situées au centre du panneau et le A se confond également dans les symboles de la franc-maçonnerie, le compas et l'équerre. En effet, même si cela n'était pas connu des non-lecteurs à l'époque de la diffusion de la saison 3, Jamie est devenu franc-maçon lors de son passage à la prison d'Armsmure. C'est le gouverneur Harry Carrey qui l'a co-opté pour la création d'une loge bis à Armsmure suite au décès de l'un de ses officiers. Cet acte avait pour but de pacifier les tensions présentes au sein de la prison du fait notamment des antagonismes entre protestants et catholiques. Nous apprenons cela dans la saison 6 de la série et du côté des romans, c'est surtout développé dans le tome 5, La Croix de Feu. D'autres initiales apparaissent également et ce sont celles de Claire et Jamie, un C et un J placés en vis-à-vis sur le tiers inférieur de l'enseigne. Ici, leur amour n'est pas gravé dans le marbre mais fondu dans l'acier, pour toujours. Et puisque nous sommes dans la partie inférieure, regardons les deux symboles ici en vert. J'y vois deux têtes d'animaux, peut-être des loups. Ils ne sont pas très identifiables mais j'ai décidé que c'était des animaux légendaires d'Écosse. Ne me demandez juste pas lesquels. Ensuite, de manière plus identifiable, on reconnaît la couronne et le chardon qui constituent le symbole présent sur la couverture du tout premier tome de la saga, dans sa version originale. La couronne symbolise la royauté anglaise et le chardon est évidemment le symbole de l'Écosse. Encore aujourd'hui, les rugimans du XV écossais arborent fièrement le chardon sur leur maillot. Le symbole de la couverture rassemble couronne et chardon dans un entrelacement caractéristique de la relation et de l'union de Claire l'anglaise avec Jamie l'écossais. En miroir, au milieu, en haut et en bas, il y a deux fleurs de lys. Nous autres français savons que la fleur de lys est le symbole de la royauté française. Mais dans le langage des fleurs, le lys définit l'amour pur et la noblesse des sentiments, ainsi que l'union maritale. Fort à propos, vous ne trouvez pas ? En plein centre de l'enseigne, on retrouve quatre clés de fa. Je n'ai pas vraiment trouvé d'explication satisfaisante, si ce n'est comme le suggère Marie Larsen sur son site OutlanderCast. Cela pourrait faire référence à Mère Ile-de-Garde dans la saison 2 et l'aide qu'elle a apportée à Jamie et Claire dans le décodage des messages secrets. Vous vous en souvenez ? La clé du message se trouvait justement dans les clés. Clé de sol, clé de fa, il fallait faire un changement. Ensuite, on trouve deux éléments qui ressemblent à des vagues. La saison 3 étant basée sur le tome 3 qui s'intitule Le Voyage, cela me paraît être un clin d'œil assez évident. Bien que lorsque Jamie et Alexander Malcolm l'imprimeur, il n'est pas encore question de voyage. Les trois derniers symboles dont je veux vous parler sont des signes astrologiques. Jupiter en violet à gauche, Saturne en rose à droite et la Terre ou plutôt Vénus en bleu au milieu. Comment expliquer la présence de ces signes sur l'enseigne ? Alors on peut, comme l'a fait Valérie sur son site d'Inaphach Sassonar, sans référer à l'astrologie. Et puisque je vous parle de Valérie, je vous mets le lien vers son article dans la description. Et si vous ne connaissez pas encore son site, n'hésitez pas à vous y perdre, il regorge de petites pépites. Alors pour ma part, j'ai choisi de me référer à la mythologie grecque, vers laquelle je suis plus naturellement portée, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Dans la mythologie, la planète Jupiter est incarnée par Zeus, le dieu des dieux, maître de la foudre et qui séjournait sur le mont Olympe. Ce dieu était à la fois craint et en même temps admiré, estimé, respecté. Comme la planète qui lui est associée, ce dieu pouvait balancer entre l'autorité imposante et la légèreté. Cela ne vous fait-il pas penser à quelqu'un ? Et tenez-vous bien, chez les Grecs, Saturne est associé au dieu Kronos, le maître du temps. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que Claire est la maître du temps, mais enfin, tout de même, avouez que ça se tient. Le troisième symbole serait Vénus, renversée. La planète Vénus est incarnée par Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, de l'harmonie. L'amour, le thème central de cette saga. À moins que ce symbole soit le symbole alchimiste de l'antimoine, c'est également une hypothèse très solide, puisque John Garistil a dit qu'il avait inséré différents symboles d'alchimie dans cette enseigne. Ainsi, Jupiter et Saturne symboliseraient le plomb et l'étain, selon la science alchimiste. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui pour vous aider à décoder cette enseigne, ou en tout cas titiller votre curiosité afin que vous meniez vos propres recherches. John Garistil, qui a œuvré pour la série pendant cinq saisons, s'est toujours arrangé pour glisser des clins d'œil dans ses décors. Il l'avait déjà fait dans l'arrière-boutique de Maître Raymond, je vous en ai parlé dans une de mes précédentes capsules. N'hésitez pas à parcourir les différents liens que je vous propose en description. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle capsule. Pensez à liker la vidéo avant de partir, et proposez-moi vos interprétations dans les commentaires. À très vite, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada